Salut à tous, c'est Adrien D. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, ce jeudi 26 janvier 2017, je vais parler de Linux Mint. Et en fait, l'article qui est intéressant, c'est celui-là. L'article qui a été posté aujourd'hui, New ISO Images for LMDE 2 Bestie. Donc, il y a une version bêta qui est sortie pour la Linux Mint basée sur Debian, LMDE, Linux Mint Debian Edition. Donc, en fait, elle a été, cette édition de Linux Mint basée sur Debian, elle a été publiée en 2015. Et en fait, si on va sur le site ici, et qu'on voulait télécharger cette édition-là, vous voyez, on se tapait des ISO ici, voilà, c'est noté de 2015, de mars 2015. Autant dire, ça faisait un peu loin. Et donc, on se tapait un certain nombre de mises à jour. Donc là, ce qu'on va faire, on va tester cette édition. On va regarder un petit peu ce qu'il y a de différence par rapport à la Linux Mint 18.1, qui, elle, est basée sur Ubuntu. Donc, vous voyez, la Linux Mint 18, elle est basée sur Ubuntu Xenial, donc, c'est-à-dire Ubuntu 16.04. Et elle a un support jusqu'en 2021, avril 2021. Et je vais noter sur un petit papier, voilà. Et donc, la Linux Mint Debian Edition, donc basée sur Debian Jessie, elle a un support LTS aussi, et donc du cycle de vie de Debian, je suppose. Donc, Debian Jessie, ici, on voit la version LTS jusqu'au 6 juin 2020. Donc, on a un an de moins au niveau du support. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a de beau. On va essayer de comparer un peu ces deux distributions-là. Donc, hop, j'ai récupéré l'image ISO. Et donc, on va l'installer, voir un petit peu ce qu'il y a de beau dedans. Donc, je vais lancer l'installation. Et le temps que l'installation de la Linux Mint Debian Edition sera en cours, on va regarder dans la machine virtuelle que j'ai la Mint, donc là, qui est en fonction, elle est sur le deuxième écran, parce que je suis en train de la mettre à jour. On va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme logiciel dans la Linux Mint 18.1, donc normal. une Linux Mint 18 mise à jour. On va voir un petit peu ce qui diffère dans la LMDE au niveau des versions, tout ça. Alors, bien sûr, on aura le socle de logiciel de la DBNG ici, qui potentiellement sera un peu plus vieux qu'une Ubuntu Xenior, donc 16.04. Donc, pour l'installation, c'est un petit peu différent de l'installateur qui est basé sur Ubuntu. Vous allez voir, donc je lance l'install. Donc ici, on choisit sa langue, French. Ici, on sélectionne le fuseau horaire, donc on voit qu'on arrive bientôt dans la nuit. On choisit le clavier français. Là, on met son nom. Voilà. On met un mot de passe, donc pour la vidéo, je vais mettre un caractère. Bien sûr, c'est pas à faire. Là, on va mettre un nom d'hôte. Par défaut, la connexion auto, elle n'est pas active. Donc, ça, c'est cool. J'en profite pour dire que, tiens, vous voyez là, on a une heure de décalage, comme sur Calculate, dans la machine virtuelle. Donc, ça, c'est un bug, à mon avis, de VirtualBox. Donc, là, vous avez votre disque. Si vous voulez partitionner à la mano, non, c'est pas là. Vous pouvez modifier les partitions, donc vous pouvez faire vos partages à la main. Donc, si ça ne vous plaît pas, on peut supprimer ça. Supprimer ça. Voilà, supprimer ça. Bref, on fait ce qu'on veut. Donc, là, on va essayer de se faire un... On va se tenter en BTRFS. Tiens, ça peut être sympa. Et puis là, on va se faire un swap. OK. Donc, appliquer. Donc, ça ouvre Gpartid pour faire ses partitions. Voilà. On réactualise ici. Et voilà. Alors là, le BTRFS, il est vu comme slash-boot-efi. Hallucinant. Donc, on va mettre slash BTRFS. Alors là, on voit qu'on a quand même pas mal de systèmes de fichiers. Là, ça peut être sympa. On a HFS+, XT4Dev, je ne connais pas. KramFS. Pouf, ça brûle, ça. BFS. Bon, allez. On se laisse tenter par du BTRFS. C'est... C'est le système de fichiers du futur. Allez, hop. Donc, swap. C'est parti. Donc, là, on installe Grub. Ok. Donc, langue français, Europe, Paris, gna, gna. Formatage de SDA1 en BTRFS. Ok, ok. Donc, apply. Voilà. Et on va laisser le truc se dérouler. Et là, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans la Mint classique. Alors, je pensais qu'au niveau timing, ça allait le faire. Ben, non. Donc, je ne suis pas encore tout à fait à jour. Ce n'est pas grave. Donc, on va déjà noter des petits trucs. On verra ici. Donc, on aura Cinnamon 3.2.7. Cinnamon 3.2.7 dans la Linux 1018.1. Donc, qui n'est pas affiché... Qui ne sera pas affiché dans les paramètres ici. Mais c'est parce que... On a un noyau, donc, 4.4. Alors. Hop là. On a un noyau. On a dit 4.4 LTS. Donc, 4.4 0.57. Donc, un noyau 4.4 0.57. Alors, attendez. Il faut que je sorte mon colton. Parce que... C'est pas là. Donc, Linux. Voilà. Donc, on a 4.4 0.57. Voilà. Ce site magnifique. C'est ça que j'ai mis ? Bon. 4.4. Parce que la numérotation de Ubuntu, elle est tellement pénible que... Que voilà. Il faut trouver l'équivalent. Alors, on va descendre un peu. Donc, Xenial. Ah. Il n'y a même pas là-dessus. Merde. Alors, peut-être que mon site, il est plus bon. Kernel version map TXT New. Ah oui, c'est bien ça. Donc, bon. On n'a pas le noyau... Bon. Ben, c'est pas. C'est pas grave. Donc, c'est un noyau 4.4 quelque chose. Donc, on ne sait pas. Sans doute 4.4.44 ou 4.4.45. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc, on a Cinnamon. OK. Donc, niveau logiciel. Donc, bureau tic. On va retrouver ici libre office. Donc, sur la 18.1... Chut. Je trace un petit trait sur mon papier. L, libre office. On a un libre office 5.5.4.2. Donc, ça, c'est le libre office de Ubuntu 16.04. On va faire le tour de quelques logiciels du coin. Donc, dans le graphisme, on a un GIMP. Je vais mettre GIMP. 2.8. Quelque chose. Je vais regarder si ça installe toujours. Ouais ! Donc, dans la Linux Mint 18, on a un 2.8.16 pour GIMP. Bon, le... Le Firefox... Firefox... Donc, c'est un 50.1.0, je pense. Ou peut-être 51. 51 est sorti hier. Je crois. Enfin, je sais pas. Je suis absolument plus du tout les... Développement de Firefox. Donc, 50.1.0, voilà. Voilà. Donc, bon... Le truc qu'on s'en fout, là, de Thunderbird. Au niveau du lecteur multimédia, bon, ok. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. La traduction, bon, on verra ça après. Je vais regarder. Je pense que là, donc, le Nemo, ouais, il dépendant du Cinnamon. Voilà. Et, ah, si, on a système D. Donc, système... Système D-V, peut-être pour la version ? Non, je sais pas. Sinon, on va faire dpkg-l, pipe, grep, système D. Donc, on a système D, 229. Voilà. 229. Et, ici, on va se payer même le luxe de regarder... Xorg. Serveur. Alors, Xorg, je sais pas comment il s'appelle. Donc, on a un Xorg. Xserver, Xorg. 1, 18, 4. 1, 18, 4. Et puis, on va... Je vais regarder juste un truc parce que... Moi, je dispose d'une carte NVIDIA. Donc, on va regarder le NVIDIA, le pilote NVIDIA, en quelle version il est. Et le nombre de paquets, ça devrait être pas mal. Et je pense qu'avec ça, d'ailleurs, de l'autre côté, ça devrait avoir fini d'installer. Sachant que je rappelle quand même que... Ma machine virtuelle vidéo, elle est sur un SSD. Je pense pas que la machine, elle soit surbookée. Non ! On est quand même pas surbooké. Bon. Donc, voilà. NVIDIA. Et puis... On va essayer de noter quelque part le nombre de paquets. NB paquets. PKG. Voilà. Donc là, on en a... 83 800. On va arrondir. Donc, NVIDIA. Si on peut se payer le luxe, peut-être, de regarder VLC. Donc, NVIDIA. NVIDIA. NVIDIA Current. Je crois que c'est le nom du pilote NVIDIA. Non. Ça, c'est le NVIDIA 304. NVIDIA. NVIDIA. Alors, ah oui, ok, d'accord. NVIDIA 367. NVIDIA 367. NVIDIA 367.57. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour du propriétaire. On a fait à peu près le tour du propriétaire. Si, donc j'ai dit VLC pour terminer. Je pense que là, c'est un VLC 224. C'est le dernier en date. Ah non, 222. Ok. 2.2.2. Voilà. Donc, ça, c'est réglé pour la MINT 18. Et maintenant, on va pouvoir découvrir ensemble la MINT. La vraie MINT. Enfin, la MINT LMDE. Donc, basée sur... Wow ! Sur des BIANN. Regardez. Vous avez vu ce... Ce timing extraordinaire ? J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu, là, cette fois-ci. Donc, let's go. Mince. Alors, par contre, oui. On va démarrer sur le disque. Voilà. Je vais peut-être, au passage... Voilà, virer le CD. Donc, je vais pas aller, même dans le vif du sujet, à me dire, tiens, on va essayer de regarder le temps de boot et tout. On va quand même se calmer. Ah, par contre, j'aurais pu regarder la consommation mémoire. Si je vais le noter, là. Avid. RAM. C'est un bordel sur mon papier, là. On va noter la mémoire RAM. Ça peut être intéressant, Avid. Quand même. Pas la vitesse de boot, parce qu'il y en a un qui est sur HDD, l'autre sur SSD. Donc, déjà, système monitor. Donc, monitor system, c'est le premier truc que je vais regarder. Au moins, je suis sûr qu'on part de rien. Et bien, donc, 338 mégas. 338 mégas. Donc, c'est juste ce que j'ai voulu voir. Donc, ici, au niveau du kit logiciel, déjà. Burotique, on a LibreOffice. Graphisme, on a Gimp, Pix. Donc, on retrouve les mêmes outils que sur la Linux Mint 18. Si, Firefox, Thunderbird, Deck Chat, Transmission, Pigeon. Là, on a les mêmes choses. On n'a même pas VLC. Donc, comme dans l'autre version. Bref, on est identique. Côté traduction. C'est traduit. C'est parfait. Ensuite, donc, il ne devrait pas y avoir bien beaucoup de mise à jour. Donc, là, je recommande de tout mettre à jour. Il ne doit pas y avoir bien grand-chose, je pense, niveau mise à jour. Puisque, voilà, l'ISO, elle vient d'être publiée. Donc, voilà. Ici, je rappelle qu'on peut toujours choisir les miroirs les plus rapides pour Bestie et donc pour Debian. Voilà. Ici, c'est là qu'on peut installer les paquets instables. Donc, sans doute des paquets un peu plus récents. On a la partie dépôt supplémentaire. Donc, là, c'est tous les PPA. S'il y a la même chose sur Debian, si ça existe. Voilà. Donc, on va lancer quelques petites affaires. Déjà, le panneau système. Donc, déjà, on voit que c'est quand même assez réactif. Donc, là, on a un Cinnamon 3.2.7. Donc, exactement la même version que sur Linux Mint 18. Au niveau du noyau, donc, on a un noyau 3.16. C'est le noyau de Debian. Qui n'est pas, d'ailleurs, LTS. Alors, si on a du matériel très très récent, ou si on a, par exemple, un processeur Intel Skylake, c'est rapé. Parce qu'il faut un noyau 4.4 au moins. Sinon, au niveau de la Logitech. On va regarder combien on a de paquets. En espérant que ce soit la même Logitech. Mais il me semble, de mémoire, que c'est la même. Yeah. Ah, de rien. Et de balda. Belda. Donc, là, on a un peu moins de paquets. Puisqu'on a 67.000. 68.000 paquets. 68.000 paquets, j'arrondis. Donc, on a... 15.000 paquets de moins sur la Debian Edition. Bon. En soi, c'est peut-être pas bien grave. C'est peut-être pas bien grave. Parce que si on cherche, par exemple, VLC. On le trouve ici. J'en profite pour regarder la version de VLC qui nous est proposée. Version 2.2.1. Donc, 2.2.1. A noter qu'on est quand même basé sur Debian. On est basé sur Debian. Et vous savez que Debian, bon, récemment, Ice Weasel s'est transformé en Firefox sur la Debian originale. Par contre, on n'a pas Thunderbird. Thunderbird sur Debian n'existe pas. C'est Ice Dove. Et donc là, on voit bien qu'on a effectivement Thunderbird. On a Thunderbird. Ici, en version 45.1 des brouettes, là, à mon avis. Voilà. Et c'est bien Thunderbird. En français. Sauf ici, le... Le Lightning. Donc, je rappelle la petite astuce pour supprimer Lightning. Vous redémarrez. Voilà. Et voilà. Parce que le Lightning, par défaut, il est en anglais. Et après, vous réinstallez Lightning. Et normalement, ça doit être en français. Euh, voilà. Voilà. Et... On va redémarrer après. Et ça devrait être bon. Pour Firefox, que je n'ai pas encore lancé. Alors, j'avais U-Block Origine sur l'autre Firefox. Je l'avais peut-être rajouté à la main. Donc, je ne vais pas en tenir compte des extensions. Mais ici, donc, on a un Firefox 50.1.0. Donc, on voit qu'on n'a pas le Firefox de Debian qui est LTS. Enfin, ESR. Là, on a le dernier en date. Là, je démarre le Thunderbird pour revenir sur le problème. Et normalement, Lightning doit être en français. Normalement, voilà. Donc, ça, c'est réglé. Donc, on voit quand même que c'est vachement réactif, le truc. Là, LibreOffice, rien qu'à l'écran de lancement. Ouh. Alors, c'est réactif. Mais rien qu'à l'écran de lancement. On voit que c'est un LibreOffice 4. Ça, c'est dommage. LibreOffice 4.3.2. Alors, on va dire. Oui, c'est pas bien grave que LibreOffice soit vieux. C'est sûr que si on fait une présentation, elle va toujours fonctionner. Par contre, il y a des petits trucs qui changent par rapport au LibreOffice 5.1. C'est notamment là. On n'a pas certains menus. Et surtout, c'est que si on se reçoit des fichiers DOC ou DOCX dans la figure, et bien, plus ça va, plus LibreOffice a une meilleure compatibilité avec les formats propriétaires et étrangers à LibreOffice. Donc là, on peut avoir des problèmes d'affichage. Bon, c'est pas bien grave. Mais, je tenais à le souligner. Donc, dans la partie graphisme, on a GIMP. Donc, un GIMP 2.8. Mais, un GIMP 2.8.14. Donc, un tout petit peu plus vieux. Bon, c'est pas un drame. C'est pas un drame. Je vais lancer une console. Vous voyez quand même la réactivité du truc. Alors, comment on fait pour mettre plus gros CTRL+. Voilà. C'est un peu trop gros. Et bien sûr, on ne peut pas réduire le truc. Alors, zoom arrière. Donc, il nous manquait des petits détails pour comparer avec la 18, Linux Mint 18. C'était savoir dpkg-lpipe-grep. Donc, système D. Système D. Quelle version on a ? Donc là, on a la version 215, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, on a un peu plus vieux. Pour Xorg. Donc, Xorg. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on était en version 1.18.4. Là, on est en version 1.16.4. Et le pilote NVIDIA. Donc, NVIDIA. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que, honnêtement, c'est vrai que... Voir les versions comme LibreOffice et compagnie, on pourrait se dire, oui, ça a un intérêt de savoir ces versions-là. Mais bon, système D, serveur X, kernel, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas parce que si on a du matériel un peu trop récent, ça va être compliqué. Donc là, on a NVIDIA, NVIDIA Kernel. NVIDIA, driver, NVIDIA. Alors, j'aurais bien voulu trouver là... Le truc, parce que là, le NVIDIA settings, à mon avis, 340.46. Voilà, regardez, apt, cache, search, NVIDIA. On va essayer de trouver le nom du truc. Le problème, c'est que vu que je suis pas... Appétit, get install NVIDIA driver. Bon, comme ça, on verra au moins... Quelle version il va nous installer... Non, on ne voit pas quelle version il va nous installer. Si, on va avoir au moins le nom, NVIDIA driver, voilà. Hop là, voilà. J'espère qu'il y a la version 340.50. Voilà, donc on a une 340. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Pour la bonne raison, c'est que vu que NVIDIA est un peu plus vieux, le noyau est un peu plus vieux, le server X est un peu plus vieux, eh bien, si on a du matériel vraiment très récent, ça peut poser problème. On a le dernier, on achète le dernier portable en date. On se dit, tiens, allez, hop, c'est le fun, on a envie d'installer une Linux Mint, mais pas basée sur le Boundo, la Debian Edition. Eh bien, si on a un processeur Intel Skylake, on est un petit peu dans le caca. Si on a une carte graphique NVIDIA un peu trop récente, on va pas avoir le pilote. Voilà, c'était juste pour souligner ça. Sinon, elle est fonctionnelle, cette Debian Edition. Là, on va faire vite fait le petit test traditionnel. Donc, je vais monter le son de mon ordinateur. À fond, je débranche mon casque, mais pas le micro. On fait youtube.com, sauf que je le mets pas dans la bonne case. Donc, youtube.com. On fait ça. On fait... Allez, s'il y a... Voilà, donc là, on entend du son, même si on a de la pub. Voilà. Donc là, on s'en fout. Et donc, c'est bien le lecteur HTML5. Voilà. Voilà, donc on a du son. Pas de problème. Je sais pas si vous entendez, c'est pas grave. On va aller sur inlimbo1.band.com. Je sais plus quoi. Comme, je crois. Pour voir s'il y a du MP3 là-dedans. Alors, peut-être que non. Parce que j'ai pas coché la case d'installer les... Ah si. On a du son. On a du MP3. Magnifique. Voilà. Et pour terminer... Alter-musique.org. Mais normalement, le MP3 ne doit pas être supporté nativement. Puisque... J'ai pas installé le truc là. Parce que si on va dans multimédia, façon et vidéo, ici, on a installation des codecs multimédia. Donc, ils sont pas installés par défaut. Mais on peut les installer en un clic ici. Donc, on va jeter un oeil vite fait, de savoir si... Donc, extraire ici. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quand même très, très, très réactif. Musique, coller. Si on a envie de se faire plaisir, on veut le dossier d'une autre couleur. Waouh ! On peut le mettre en rouge parce qu'on aime bien. Donc ça, voilà. C'est cinnamon avec ses petites bricoles assez sympathiques. Voilà. Donc, ici, rythmebox n'arrive pas à lire le MP3. Donc ça, c'est normal. Puisque les codecs sont pas installés. Mais vous faites ça. Ça. Ok. Et ça va télécharger les codecs. Alors, par contre, je vais juste fermer ça. Voilà. Donc là, ça va installer Mint, Meta, Debian, Codec. Voilà. Donc, en 3 coups de cuillère à pot, ça télécharge tous les codecs... Codec, codec, codec ? Qui vont bien. Voilà. G-Streamer, Goodbad, Glee et compagnie. Je vais regarder. Ouais, il n'est pas allé choper Flash Player. C'est ça que je voulais voir. Parce que si on coche la case à l'install sur Mint, pour installer les codecs et trucs propriétaires, il nous installe Flash Player, au passage. Alors que là, normalement, il n'y est pas. Ça va être dans Plugins. Voilà. Voilà. Donc, il n'est pas là. Mais il est où ? Pada ! Et donc, maintenant que les codecs sont installés, on va relancer notre ami Rhythmbox, et on va constater que ça fonctionne. Tiens, il nous a installé VLC au passage. Enfin, normalement, ça fonctionne. Musique. On va le mettre là-dedans. Ah non. Oui, non. Oui, non. Bon, c'est pas grave. On va l'ouvrir avec VLC, par exemple, vu qu'il nous a installé VLC au passage. Voilà. Et donc là, ça marche. Bon, là, il n'y a pas trop de son sur cette musique, mais bon. Voilà. On a du son. Par contre, effectivement, Rhythmbox, c'est toujours un peu... Ce logiciel, je ne saurais jamais comment il fonctionne. Donc, voilà. Mais rien n'empêche d'enlever Rhythmbox et puis de mettre autre chose à la place, style Clémentine. ou le logiciel de votre choix et qui marche. Parce que bon, Rhythmbox, c'est pas que... À moins qu'il ne se soit pas tout à fait coupé tout à l'heure, qu'il soit réduit dans la barre des tâches. Je vais me déconnecter, me reconnecter pour être sûr de repartir à vide et vous allez entendre le son de cinnamon, normalement. Comme quoi, ça marche. Voilà. Et donc, je retente mon coup avec Rhythmbox. Musique. Ouais, non, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne saurais jamais comment il marche ce truc, donc ce n'est pas bien grave. Préférence. Musique. Pourtant, il va bien chercher dans musique. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire sur la Linux Mint Debian Edition. Et donc, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. C'était pour comparer la mémoire RAM avec la Linux Mint 18.1. On va relancer la Linux Mint 18.1. Donc, pour rappel, on avait... On avait... On avait quoi ? On avait 338 mégas de RAM sur la LMDE 2. Donc, Debian Edition en 64 bits. Et donc là, avec Linux Mint 18.1 Cinnamon, donc le même Cinnamon, la même version. À votre avis, est-ce qu'on a plus ou moins de RAM ? À mon avis, on utilise plus de RAM. Je crois qu'on est aux alentours des 500. Debian étant effectivement plus léger. Kubuntu. Voilà. Ce qui achèvera le test. Bon, on va scamer. Ouais, super. Je suis bon en dessin. Hop là. J'irai tout ça. Le temps. Voilà. Que ça démarre. Et donc, on va juste... tester la différence. Donc, le moniteur système dans les mêmes conditions. Et donc, là, suspense en air. On va attendre que ça se stabilise un peu parce qu'il y a des trucs qui se lancent et qui s'arrêtent à nouveau. Donc, 600... 630. 630 méga. Donc, ça ne va pas tout à fait du simple au double, mais pas loin. Pour rappel, la Debian Edition était à 338 MO de RAM. En 64 bits. Voilà, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo de présentation de LMDE avec sa petite comparaison au niveau des versions logicielles avec la Linux Mint 18.1 vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.